L'hôtel de ville de Kinshasa rend hommage à Ahmed Bakayoko, premier ministre ivoirien, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. La disparition de ce mécène qui fut aussi parrain de la culture congolaise. Une immense perte pour le pays. Le ministre provincial de la Culture lui a rendu hommage à travers les écrits laissés dans le livre des condoléances. La disparition inopinée d'Ahmed Bakayoko est une grande désolation pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Et pour rendre les derniers vibrants hommages à ses parrains de la culture congolaise, une forte délégation kinoise, conduite par la commissaire en charge de la culture et des arts, a fait le déplacement de la Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire de ses regrettés premiers ministres. Yvette Tabou a, au nom de la population kinoise, exprimé toute sa compassion à la famille éplorée. Pour Yvette Tabou, Ahmed Bakayoko, grand mécène des artistes africains et congolais, restera jamais un ami du peuple congolais. Elle n'a pas manqué de glisser quelques mots au livre des condoléances à la primature ivoirienne. Dans ses écrits, l'on peut retenir qu'Ahmed Bakayoko est une personnalité qui a marqué le monde des arts et son départ laisse inconsolable ses adeptes. C'est qu'il était le plus congolais des Ivoiriens et père, ami, parrain, mécène des artistes et surtout des artistes musiciens congolais. Pour nous, quelque part, c'était une grande âme, vu tout l'amour qu'il donnait à nos artistes. Et pour moi, ce que je retiens quelque part, c'est cette âme qui est à la base d'une âme congolaise, s'est incarnée en âme ivoirienne. La présence d'Yvette Tabou en terre ivoirienne était également une aubaine pour visiter le village de la francophonie à Abidjan, ce en sa qualité de membre du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2022.